Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 36ème épisode d'ActuCube. Alors avant de commencer, j'aimerais encore vous remercier pour les 1000 abonnés qu'on a obtenus sur la chaîne la semaine passée. C'est vraiment incroyable, je ne pensais jamais arriver un jour à ce stade là. Enfin bref, un gros merci à vous et on commence directement avec l'ActuCube. Alors cette semaine on a énormément de très bons temps. Donc en premier on a Timon qui nous a sorti un 4.24 en officiel single 3x3. Il a également fail un sub 4 officiel au 3x3. Donc là il a vraiment fait un très très gros fail, on voit que son TPS est vraiment très lent. Et il a fait un 5.50 à peu près je crois. Max Park a bien charbonné aussi en nous faisant également un 4.24 secondes en officiel 3x3. Mais il ne s'est pas arrêté là en faisant un 4.09 single au 3x3, ce qui en fait le nouveau record des Etats-Unis. Ensuite on a Tomy Cherry qui nous a fait un 12.96 au 3x3 blind officiel. On pourrait se dire que c'est le record du monde, mais non, il s'est fail dans sa résolution. Il y a tout simplement des pièces qui sont inversées, du coup c'est un DNF. C'est vraiment dommage, on était quand même sur du sub 13. Ensuite on a Yu Shengdu qui nous a fait un 3.48, donc là c'est un non officiel. C'est marrant parce qu'à 0.01 secondes près, on était sur son record du monde de 3.47. Et on finit cet ActuCube avec qu'une seule sortie de Cube ces deux dernières semaines, c'est le Diane Cheng Solar S 5x5. C'est une série de CubeShip magnétique qui était sortie il y a quelques mois, mais la série s'arrêtait à 4x4, je crois qu'il y avait aussi un Pyramid et un Scube. Et du coup là ils ont agrandi la série avec un 5x5 magnétique. Et franchement pour les débutants et intermédiaires, il peut être assez intéressant, surtout pour son prix. Bon bien sûr je ne l'ai pas testé, donc je ne pourrais pas vous dire d'avis, mais ça peut toujours être intéressant à voir, je vous mets la vidéo en description. Et cet ActuCube touche déjà à sa fin, il était vraiment court cette semaine, il y avait assez peu d'infos. J'espère quand même qu'il vous aura plu, si c'est le cas comme d'habitude n'oubliez pas de mettre un like, un commentaire si vous avez quelque chose à me dire, et puis si ce n'est pas encore fait, de vous abonner. Allez salut !